Bonjour à toutes et à tous. Alors nous l'avions annoncée, elle était attendue et aujourd'hui nous sommes vraiment heureux de vous la proposer. Bienvenue dans la nouvelle émission de Critique des médias de Blast en partenariat avec Acrimed, quatrième pouvoir. Acrimed pour Action Critique Média, c'est une association émérite et d'utilité publique qui depuis le milieu des années 90 analyse, critique, documente le fonctionnement des médias en France. Certes, dès 1993, Pierre Bourdieu accusait les médias d'être au service d'une révolution conservatrice. Mais là, avec l'enracinement de Vincent Bolloré et bien d'autres milliardaires dans le paysage médiatique, tout a explosé, les enjeux démocratiques et les questions d'intérêt général avec. Aussi, cette émission d'analyse critique du paysage de l'information que nous vous proposons vient s'ajouter à un autre programme que nous avons à lancer à la rentrée et qui s'appelle Rhinocéros. Vous l'aurez compris à Blast, l'objectif de sensibiliser au rôle, aux méthodes, aux pratiques et à l'influence des médias, mais aussi à leur dérive, de dévoiler leur dépendance au pouvoir économique et politique, nous paraît à l'heure actuelle plus que jamais nécessaire. Alors, dans un paysage médiatique ultra concentré, financiarisé et durement idéologisé, amenant une extrême droitisation et un nivellement tel du champ journalistique que la valeur de l'information s'en trouve défigurée, ensemble, nous allons essayer d'assumer au mieux ce rôle délaissé de contre-pouvoir et de faire rempart, bref, d'opposer à la dérive et au délabrement démocratique une véritable résistance médiatique. Mets ton casque, c'est la guerre, alerté d'ailleurs Denis Robert dans un de ses derniers éditos. La guerre et les bruits ou les silences médiatiques qui l'accompagnent, à laquelle nous avons choisi de consacrer ce premier numéro, c'est celle de Gaza. Akrimed en suit attentivement la couverture médiatique et a publié de nombreux articles sur le sujet. Une nouvelle séquence du conflit opposant Israël aux Palestiniens s'est ouverte le 7 octobre 2023 avec les attaques sanglantes inédites menées par le Hamas sur le territoire israélien. 1161 personnes, en majorité des civils, ont été tuées dans ces attaques, auxquelles s'ajoutent 250 otages, dont 130 toujours retenus dans la bande de Gaza, parmi lesquelles 33 seraient mortes. Près de six mois plus tard, ce sont près de 32 000 personnes qui ont été tuées par l'armée israélienne à Gaza, femmes et enfants en grande majorité, auxquelles s'ajoutent des dizaines de milliers de blessés, sans compter les habitants, gisant encore sous les décombres. Plus d'enfants ont été tués dans la bande de Gaza en quatre mois qu'en quatre ans de guerre dans le monde entier, selon les agences onusiennes. Alors que la perspective d'un cessez-le-feu semble faible et qu'Israël menace d'une intervention encore plus massive à Rafa, les Palestiniens de Gaza, majoritairement déplacés, près d'1,5 million, endurent depuis des mois des bombardements incessants, hôpitaux, écoles, universités, centres culturels. Ce sont plus de 60% des habitations du territoire et de ces infrastructures qui ont été démolies. La situation humanitaire est désastreuse et l'ONU redoute une famine généralisée. Et l'appel fait à Israël par la Cour internationale de justice le 28 janvier dernier de prévenir et punir toute incitation au génocide contre le peuple palestinien est resté sans effet. Le sort que certains dignitaires israéliens entendaient réserver à des animaux humains semble scellé. Et l'affirmation de Benyamin Netanyahou le 31 décembre dernier selon laquelle Israël mène une guerre d'une moralité sans précédent, comment dire, définitivement enterrée. Le blocus informationnel imposé à Gaza par l'armée israélienne qui empêche les journalistes d'entrer sur le territoire s'est accompagné d'une défiguration du conflit à laquelle ont participé une majorité de médias en dépolitisant, figeant, biaisant, sous-traitant cette actualité puis en détournant le regard. C'est donc un bilan de ces un peu plus de cinq mois de traitement du conflit qu'on vous propose aujourd'hui. Bien sûr, on ne peut prétendre à l'exhaustivité. L'idée ici est de s'intéresser au bruit médiatique entendu, explique l'association, comme la somme des effets de cadrage, de légitimation, délégitimation et d'imposition de problématiques à l'oeuvre dans les grands médias. Un bruit médiatique qui n'empêche pas à la marge d'autres sons de cloche de se faire entendre, ni le très bon reportage d'être publié, en particulier dans une partie de la presse quotidienne généraliste, mais qui est aussi suffisamment puissant pour les atténuer, voire les rendre inaudibles. Quel a été le périmètre légitime du débat public ? Comment la communication de l'armée israélienne a-t-elle été relayée ? Comment ce cadrage a-t-il favorisé les doubles standards et les compassions sélectives ? C'est à ces différentes questions qu'Akrimed va s'intéresser. Une grande partie de cette vidéo sera donc consacrée à l'information internationale, mais la critique portera aussi sur le journalisme politique, en décryptant la manière dont les positionnements des différents acteurs du champ politique français concernant la situation en Israël et en Palestine ont été commentés. Au moment où nous enregistrons cette vidéo, les bombardements de l'armée israélienne n'ont toujours pas cessé. Dans l'édito du dernier numéro de sa revue, Akrimed écrivait Face à une telle situation, la complaisance, l'indifférence, la partialité, l'occidentalocentrisme et le déni de nombreux grands médias français sont proprement sidérants. Et si l'on ne saurait les confondre ou les taxer indistinctement d'indignité, les exemples illustrant l'incurie du débat public français sont légion. Alors, allons-y. Parce que la presse est libre et la presse n'est pas contrôlée par 10 milliardaires. Vous êtes sérieux ? Qui dans ce pays défend les boîtes du GAC 40 à part moi, Rémi ? Tu penses qu'on est d'une objectivité et d'une impartialité totale ? Un journaliste de la pédagogie qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser, tant en pensée. La malle, pas la malle, elle est un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça. Les journalistes sont des cons, des contre-pouvoirs dans une société. C'est une présenterie. Non, non, tout de suite là. Ça a commencé. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. Pour de très nombreuses rédactions françaises, les attaques meurtrières perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023 sont apparues comme un violent coup de tonnerre dans un ciel relativement serein. 20h de France 2, Laurent Delahousse, 7 octobre. Bonsoir à tous. C'est une zone du monde dont on avait trop vite oublié le caractère explosif. On avait oublié ou les grands médias avaient oublié. Les directions médiatiques ont en effet oublié et même contribué à faire oublier cette région. C'est d'ailleurs l'un des biais structurels du traitement médiatique du conflit opposant Israël aux Palestiniens. Le présentisme des médias. Autrement dit, leur propension systématique a déshistoricisé chaque nouvelle étape du conflit en la traitant comme si elle ne s'inscrivait pas à la fois dans une histoire longue et dans un contexte spécifique. En l'occurrence, le 20h de France 2 est un très bon exemple. À partir d'une recherche effectuée sur le catalogue de l'INA entre le 1er janvier et le 1er octobre 2023, nous avons établi qu'en 9 mois, le 20h de France 2 n'a consacré que 10 sujets au conflit. Sur ces 9 mois, le temps de parole de palestiniens fut de 33 secondes. Un seul sujet en 9 mois a fait état des exactions des colons pourtant en hausse spectaculaire dans les territoires palestiniens occupés de Cisjordanie. Nulle part ne fut mentionné le bilan particulièrement meurtrier des 9 premiers mois de l'année 2023. Et alors que la moitié des sujets ont eu pour point de départ des attentats contre des Israéliens de la part de Palestiniens, les bombardements sur Gaza menés en mai dernier par l'armée israélienne n'ont été traités qu'à travers deux brèves. 17 secondes le 9 mai et 20 secondes deux jours plus tard. Évidemment, ce sous-traitement n'est pas dû à une amélioration au long cours de la situation sur le terrain. Il relève au contraire d'une désertion éditoriale volontaire. Et France 2 est loin d'être le seul média concerné. Pour le vérifier, nous avons recensé les publications relatives à Gaza sur les comptes Twitter de huit grands médias entre le 1er janvier et le 6 octobre 2023. Bilan des courses ? 11 sur France Info, 9 sur BFM TV, 4 sur LCI et 1 seul sur CNews. Du côté de la presse écrite, on a compté 18 publications pour Le Monde, 11 pour Libération, 8 pour Le Parisien et 4 pour Le Figaro. Sur 9 mois, ça fait peu. A peine une fois par mois en moyenne, 2 au maximum. Et pour les médias qui comptent le plus grand nombre de publications, il s'agit pour l'essentiel de dépêches mises en ligne à l'occasion d'épisodes de tensions militaires. Les alertes de la société civile palestinienne, d'ONG internationales ou de structures de l'ONU concernant la dégradation continue de la vie dans la bande de Gaza en raison du blocus israélien se sont multipliées à cette période. Mais elles n'ont reçu aucun écho. Une récente étude de la revue des médias de l'INA permet encore d'élargir la focale. À partir d'une recension statistique de 13 000 reportages, brèves ou sujets de plateau, diffusés entre 1995 et juin 2023 dans les journaux télévisés du soir sur TF1, France 2, France 3, Arte, M6 et Canal+. Cette étude confirmait ce qu'Akrimen ne cesse de dénoncer depuis des années. Israël et les Palestiniens font de plus en plus rarement l'actualité, à l'exception des moments de confrontation militaire d'une ampleur inhabituelle. Cette absence de traitement laisse précisément dans l'ombre l'habituel et l'ordinaire des Palestiniens. Un ordinaire qui recouvre pourtant des violences systémiques, multiformes et quotidiennes. Les violences de l'occupation militaire prolongée de Jérusalem, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, les violences de l'extension de l'emprise coloniale d'Israël avec le blocus de Gaza, les violences du régime d'Apartheid et de la colonisation, incluant évidemment le déni des droits nationaux et démocratiques des Palestiniens, pourtant consacrés par le droit international et régulièrement rappelés par les Nations Unies. En mai 2021, à l'occasion d'une séquence d'affrontements armés couverte par les grands médias, nous relevions qu'en 17 reportages et 5 directs aux 20h de France 2, le mot colonisation n'a pas été prononcé une seule fois par un journaliste ou correspondant de la rédaction. La colonisation n'était même pas évoquée dans un sujet d'analyse qui revendiquait pourtant exposer au public, je cite, « les enjeux de pouvoir autour d'un conflit vieux de 70 ans ». Les médias dominants sont remplis de ces absences, d'histoires qui ne sont pas racontées dans leurs pages, d'événements qui n'ont pas été montrés sur leurs écrans. En 2018, sur France Info, le journaliste Olivier Delagarde introduisait une discussion de plateau à propos d'un déplacement de Mahmoud Abbas à Paris. On essaye de trouver des sujets d'actualité dont on se dit que ce sont ceux qui vous intéressent. Eh bien, une fois n'est pas coutume, on va parler d'un sujet qui ne semble plus intéresser personne. On va parler de la Palestine. Il l'a clôturé seulement 6 minutes plus tard, dans l'hilarité générale. C'est formidable, parce que j'avais l'impression que ce sujet n'intéressait plus personne, mais on a réussi à trouver les 4 derniers Mohicans que ça intéresse. Preuve que l'intérêt des médias est non seulement limité, mais en plus déconnecté des réalités vécues par les Palestiniens. Nous étions le 21 septembre 2018, et les manifestations de la Marche du Retour, qui avaient débuté fin mars à Gaza, étaient littéralement passées sous silence dans l'émission. Elles étaient pourtant toujours en cours, et à ce stade, 150 Palestiniens avaient été tués par l'armée israélienne, et 10 000 autres avaient été blessés, plus de la moitié par balle. Depuis 20 ans que nous observons le traitement médiatique des événements qui marquent la région, nous aboutissons au même constat. Le bruit médiatique est celui d'une succession de longues séquences de silence, et donc implicitement de calme, entrecoupées de séquences de violences. Mais pourquoi des violences surgissent-elles dans une situation pourtant calme ? Le paradoxe est criant, mais les chefferies éditoriales ne l'interrogent jamais. Un symptôme de la dépolitisation du traitement du conflit. Alors vous allez nous dire, pourquoi un préambule aussi long ? Parce que le 7 octobre, et dans les mois qui ont suivi, présentisme et dépolitisation ont régné en maître dans les médias dominants. Le cadrage médiatique qui s'est imposé a reposé sur trois lignes directrices. Tout a commencé le 7 octobre, Israël procède par conséquent à une riposte, et cette riposte ne vise que le sol à masse. Revenons sur ces trois biais majeurs. Tout a commencé le 7 octobre. Dans l'audiovisuel, et dans une très large partie de la presse, les commentateurs et les chefs rémédiatiques ont installé l'idée que tout a commencé le 7 octobre. Ils ont véhiculé et imposé la perception d'un événement sans cause et sans explication. Rien n'est plus monstrueux que de vouloir expliquer la barbarie et de se donner l'air en plus de mieux la comprendre en le faisant. C'est-à-dire, indexer l'enlèvement, l'égorgement d'enfants, le kidnapping, ce qui s'est passé en Israël sur une politique qu'on désapprouve, que je suis le premier à désapprouver, déduire l'abominable de la politique, c'est monstrueux. Vouloir raisonner ici, c'est monstrueux. Il dilue la gravité d'une tragédie qui les embarrasse. Le rappel du contexte n'avait pourtant pas vocation à excuser, mais essayer de permettre de situer, de comprendre et pourquoi pas de réfléchir. Il faut donc souligner, encore et encore, combien cet appel à verrouiller le débat démocratique a été délétère, surtout dans un moment de crise aussi intense où des décisions politiques et militaires aux conséquences extrêmement lourdes ont été engagées. L'injonction ici formulée par Raphaël Antoven était d'autant plus grave qu'elle appelait à dépolitiser la réception des événements alors qu'elle sous-tendait elle-même une lecture éminemment politique de ce qui venait de se produire. Pour le philosophe de Plateau, comme pour la quasi-totalité des éditorialistes, nous assistions en effet à un affrontement entre civilisation et barbarie. Une lecture qui a légitimé l'offensive militaire engagée par Israël contre Gaza, en tout point conforme au récit propagé par le gouvernement d'extrême droite israélien et sur lequel se sont alignés la plupart des pays occidentaux. Nous sommes en guerre, une guerre entre la civilisation et la barbarie. Cette ligne a contribué à cadrer la séquence aujourd'hui encore. Et puisque le 7 octobre était un événement sans cause et sans contexte, il était logiquement présenté comme l'acte inaugural de la guerre. Tout a commencé le 7 octobre par une attaque du Hamas sur Israël, nous expliquait encore France Info le 2 janvier. Dans une partie des publications cherchant à donner les dates clés du conflit, le 7 octobre est même parfois la première indiquée. Cet effacement de décennies de conflits est à l'origine de la deuxième ligne directrice. Puisque tout a commencé le 7 octobre, l'État d'Israël est logiquement la partie qui réagit. L'écrasante majorité des récits journalistiques ont donc été cadrées de la manière suivante. L'État d'Israël procède à une riposte, parfois à des représailles, à une contre-offensive ou à une réplique. Ce champ lexical n'a pas été utilisé pour l'opération menée par le Hamas. Or, à l'échelle d'un conflit vieux de 75 ans, est-ce qu'elle n'aurait pas pu être présentée comme une réplique face au blocus de Gaza ou au colonialisme sans que cela ne justifie évidemment rien les massacres et les crimes de guerre ? La remarque est importante parce que le présentisme médiatique n'est pas qu'une affaire de chronologie. Il a également gravé dans le marbre un biais de légitimité implicite, une légitimité accordée au seul État d'Israël dont les droits à se défendre ont été mis au centre, alors qu'ils ne sont jamais évoqués les droits des Palestiniens, qu'il s'agisse de leurs droits existés en tant que nation, maintes fois proclamés par le droit international, ou encore de leurs droits de se défendre face à une occupation militaire, lui aussi consacrée par les résolutions des Nations Unies. Est-ce que vous condamnez les tueries des Israéliens à Gaza ? Des civils ? Pardon, mais en fait, qui a attaqué qui ? Enfin, ils se défendent de l'armée Israélienne. Est-ce que vous condamnez les bombardements d'Israël sur les civils de Gaza ? C'est ma question. Mais, cher, comment dire, Mohamed... Vous voyez, on ne joue pas le même jeu. Mais je vais... Je vous réponds. Non, on a dit oui ou non. On n'a rien dit d'autre. Eh bien, moi, je vous dis que je ne peux pas les condamner puisque ça s'appelle une réponse. Non, donc sinon, vous avez mis l'an. Ben oui. Un troisième biais a contribué à la dépolitisation du récit médiatique et concerne cette fois-ci la façon dont la séquence a été et continue d'être nommée. On pense ici à la titraille générique « Guerre Israël à masse » qui s'est imposée partout au lendemain du 7 octobre. Alors, pourquoi cette formule pose problème ? Parce qu'en très peu de mots, elle fige une certaine représentation du conflit qui concentre un grand nombre de biais d'angles morts et de raccourcis journalistiques ayant eu libre cours par ailleurs. D'abord, elle fait abstraction du déséquilibre abyssal des forces et met en équivalence d'une part un État doté d'une puissante armée régulière approvisionnée en artillerie lourde et à flux continu par les États-Unis et d'autres puissances occidentales et d'autre part un groupe politique et sa branche armée. Deuxièmement, cette formule générique reprend à son compte le récit israélien selon lequel la vaste campagne militaire contre la bande de Gaza aurait pour objectif de neutraliser le Hamas et que le reste ne serait que des dommages collatéraux. Enfin, en réduisant la seconde partie prenante du conflit au sol Hamas, elle contribue à un phénomène d'invisibilisation géographique et politique. Comme si la guerre d'Israël n'était pas menée contre l'ensemble des Palestiniens et de leurs organisations où qu'ils se situent. Comme si l'État d'Israël avait attendu le Hamas pour lancer des opérations meurtrières d'ampleur contre les Palestiniens. Comme si au cours des quatre derniers mois, les campagnes d'arrestation menées en Cisjordanie, à Jérusalem et en Israël n'avaient pas visé l'ensemble des militants réels ou supposés des organisations politiques et sociales palestiniennes. Comme si, malgré les déclarations de certains dirigeants israéliens eux-mêmes, le seul objectif de guerre était la destruction du Hamas et non de l'ensemble des infrastructures palestiniennes. Voir de l'existence même d'une question nationale palestinienne. Ce biais explique d'ailleurs en grande partie le spectaculaire retard à l'allumage des médias dominants à propos de la Cisjordanie. Dans les deux semaines suivant le 7 octobre, on comptait déjà mille arrestations et 131 palestiniens avaient été tués en octobre. Il a pourtant fallu attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour que la répression de l'armée israélienne et l'explosion des exactions commises par les colons fassent l'objet de publications. La Cisjordanie ne fait pas l'objet d'un blocus informationnel comme Gaza. Mais comme on pouvait le lire dans un article d'arrêt sur image, peu de médias proposent un suivi approfondi de la situation sur ces territoires où vivent 3 millions de palestiniens et palestiniennes. De plus, la presse s'est d'abord concentrée sur les manifestations de la population, parfois son soutien au Hamas, ou sur la visite d'Emmanuel Macron, moins sur les violences subies. Et en effet, il suffit de se pencher sur le compte Twitter de BFM TV pour le vérifier. Parmi les 28 tweets mentionnant la Cisjordanie postés dans les trois semaines suivant le 7 octobre, près de la moitié concerne le déplacement d'Emmanuel Macron à Ramallah. 6 sur 15 pour LCI, 6 sur 17 pour France Info, 4 sur 6 pour CNews. Le cadrage Guerre Israël-Hamas ou Guerre Israël-Gaza a donc non seulement contribué à marginaliser médiatiquement la Cisjordanie, mais aussi à la détacher symboliquement de la bande de Gaza. Ce phénomène participe d'une confusion manifeste entre réalité géographique et réalité nationale et politique. La Cisjordanie est de ce fait devenue une autre guerre, plus souvent un autre front, parfois mis sur le même plan que le Liban ou la Syrie. En l'État, par ce choix d'angle et de mots, les médias dominants contribuent à renforcer l'idée d'une dilution, voire d'une disparition de la question nationale palestinienne. Ce cadrage général a fait consensus parmi les chefferies éditoriales. Et c'est précisément dans ce périmètre qu'a pu se déployer la propagande de guerre israélienne. Certes, tous les médias n'ont pas adopté une posture « va-t'en-guerre » d'une manière aussi frontale et aussi caricaturale K24 News, la chaîne franco-israélienne appartenant au groupe Altis, véritable organe de propagande. Je vous dirais honnêtement les choses. Comme toujours, moi je m'affichais perdument des 2 millions de Gazaouis. Si les États-Unis de Biden, si la communauté internationale, si l'Union européenne ne sont pas contents de notre réponse qui doit être impitoyable et si on va reprendre Gaza, tant pis pour eux. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. Nous sommes un pays avec une bombe atomique. Voilà, je n'ai rien à dire. Personne ne doit habiter cette terre. D'accord ? Personne, d'accord, ne doit habiter cette terre si ce n'est pas le peuple juif. Les médias dominants ont, en revanche, relayé massivement la communication de l'armée israélienne jusqu'à ses récits propagandistes les plus outranciers. L'armée morale attachée à protéger les civils, le Hamas visé comme seul but de guerre afin de libérer les otages, le Hamas et les boucliers humains, le Hamas seul responsable des mœurs palestiniens, les conséquences meurtrières non intentionnelles des bombardements, etc. Tous ces éléments de langage, ont eu libre cours, non-stop, la plupart du temps sans aucune contradiction et l'idée d'une riposte inéluctable et à la légitimité indiscutable a constitué l'alpha et l'oméga du débat autorisé. Attendez, il n'y a pas beaucoup d'armées dans le monde qui font ça, qui préviennent huit jours avant qu'on va frapper et qu'il faut se mettre à l'abri. Je ne suis pas l'avocat d'Israël, mais j'essaie d'être objectif. Israël s'oblige à respecter le droit humanitaire. Israël fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les victimes civiles soient le moins nombreuses possible. Encore une fois, Israël lance des tracts, téléphone, envoie des messages de toutes sortes aux Gazaouis en leur disant ne restez pas, ne restez pas les otages de ces salopards qui vous manipulent depuis 15 ans. Le droit humanitaire, il est dans la tête et dans les cœurs des Israéliens autant que dans la tête et les cœurs des téléspectateurs bien tranquilles de New York, de Paris ou de Berlin. Je suis allé dans des territoires occupés, je suis allé en Israël, etc. Et j'ai vu cette espèce de jérémyade permanente de la part des Palestiniens qui nous disaient on n'a rien, on ne peut pas acheter des violons pour que nos petites filles puissent apprendre à jouer du violon, etc. On est miséreux, on n'a pas de crayon, on n'a pas de cahier, etc. On lui a déclaré la guerre à l'État d'Israël et Israël répond. Ce n'est pas à ceux qui ont déclaré la guerre de dire que cette guerre devrait se mener comme ceci ou comme cela. Dans une large partie de la presse également, le journalisme s'est complètement dissous dans la communication militaire. Un exemple avec le point du 12 octobre. Soudain, l'État d'Israël est apparu vulnérable. Or, il ne peut se montrer faible. L'attaque terroriste du 7 octobre, la plus meurtrière de son histoire appelle une riposte à la hauteur du préjudice subi. La population israélienne est renforcée dans sa conviction que la paix avec les Palestiniens est un mirage à qu'il est parfaitement illusoire de poursuivre. Un jour, le temps de la paix reviendra. Mais en attendant, il faut en passer par le temps de la guerre. Une chose est sûre, Tsaal finira par prévaloir. Dans bien des cas, il était impossible de distinguer les journalistes des porte-paroles des autorités civiles et militaires israéliennes. D'ailleurs, la question de la conduite d'une guerre par un gouvernement d'extrême droite a été complètement esquivée, euphémisée ou même entérinée par un commentariat militaire omniprésent. BFMTV a été caricatural en la matière. Dans la soirée du 27 octobre, par exemple, alors que les bombardements sur Gaza redoublaient d'ampleur, le prisme militaire a écrasé tout haut de considération. Le pluralisme a été totalement anéanti. Les seuls intervenants qui ont tenté de faire entendre la souffrance de la population de Gaza étaient des humanitaires. Cinq d'entre eux ont été invités entre 19h et minuit. Et pour vous donner une idée du désastre, leur temps de parole cumulé a été 18 minutes en cinq heures, avec en prime interruption et recadrage permanent. Pour être clair, une violation du droit international humanitaire, par exemple, de cibler de manière disproportionnée des civils, d'attaquer un hôpital, même si on prétend qu'il constitue une cible militaire, ça constitue un crime de guerre. De conduire une attaque systématique ou généralisée... C'est l'armée israélienne, pardonnez-moi, qui accuse le Hamas de mener la guerre depuis les hôpitaux de Gaza. Mais la Russie dit la même chose à propos des cibles en Ukraine que c'est pour les nécessités militaires. Là, actuellement, pardonnez-moi de repréciser les choses tout de même, la Russie est l'agresseur dans le conflit en Ukraine, l'Israël, Israël, actuellement, est l'agressé depuis le 7 octobre. Vous savez, le droit international humanitaire, ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas d'agresseur ou d'agressé, il y a un droit qui s'applique aux deux. En lieu et place d'une information digne de ce nom sur Gaza, journalistes et présentateurs ont donc calé leurs interventions sur les conférences de presse des porte-paroles de l'armée et relayé ensuite le même discours. Mais il y a un autre fait qui est très important, c'est que… On nous annonce vraisemblablement une prise de parole publique d'un porte-parole de l'armée israélienne incessamment. Donc soyons patients et attendons les faits. C'est clairement une opération qui est destinée, comme le dit le porte-parole de l'armée israélienne, à faire pleurer le Hamas. C'est vraiment très clair. Mais ce n'est pas la grande opération dont on parle. On parlait du débarquement de Normandie, ce ne sera ni le débarquement ni l'opération Barbarossa, ce sera une série d'opérations et d'incursions qui visent à affaiblir l'ennemi, à épuiser le Hamas, à réduire ses capacités de riposte, à détruire ses réserves de recote, à tuer éventuellement ou neutraliser certains de ses commandants et puis ensuite se retirer et revenir et continuer à revenir. Alors pour les Israéliens, il y avait une nécessité presque symbolique de frapper fort ce soir pour dire que même si on n'allait pas jusqu'au bout de nos moyens, on avait vraiment l'ambition de faire passer le message. Par effet de loupe, l'offensive terrestre déclenchée fin octobre est devenue la seule obsession des journalistes, à tel point qu'ils l'ont même présentée comme le début de la riposte israélienne. Et tant pis pour les bombardements qui avaient déjà causé des milliers de morts. Pour vous, il semble illusoire de pouvoir, dans les conditions actuelles, protéger d'une quelconque manière les civils dans la bande de Gaza et dans la perspective d'une réponse majeure d'Israël qui va à peut-être, commence actuellement, peut-être. Mais Israël ne commence pas. Israël a commencé à bombarder Gaza déjà depuis le 7 octobre. Là encore, ce récit ne venait pas de nulle part. Dans les jours qui avaient précédé, BFM TV, comme de nombreux autres médias, s'étaient appliquées à feuilletonner méthodiquement cette offensive terrestre. Pseudo-reportage dans les campements militaires, élucubration sur les scénarios de la riposte, interviews de réservistes, du chargé d'affaires d'Israël en France, de généraux français, retransmission de discours de haut-gradés israéliens directs aux abords de Gaza. Jour après jour, ce traitement embedded par anticipation n'avait pas grand-chose et même rien à voir avec de l'information. Mais il a par contre participé intégralement à la communication de guerre israélienne et contribué à préparer les esprits. Jusqu'à des plateaux proprement désinvolts et indécents, comme ceux des 23 et 26 octobre, par exemple, où on pouvait lire en bandeau, je cite, « Offensive terrestre à Gaza, c'est pour quand ? » et « Netanyahou a-t-il la main qui tremble ? » Rappelons qu'à la date du 27 octobre 2023, 7000 Palestiniens avaient été tués en trois semaines de bombardement sur Gaza, que les ONG dénonçaient une catastrophe humanitaire sans précédent et que les Nations Unies appelaient un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Enfin, difficile de parler de propagande de guerre sans évoquer les fausses informations qui ont circulé dans les grands médias. Comme l'ont démontré certains titres de la presse israélienne et internationale, puis Libération en France dans un second temps, rédactions et commentateurs ont en effet relayé de faux témoignages à propos des atrocités commises le 7 octobre, ayant pour certains, rappel Libération, irrigué la presse mondiale ainsi que les déclarations de responsables politiques occidentaux. En France, la fake news des 40 bébés tués et décapités a par exemple été très largement médiatisé, sans le moindre filtre et sans qu'aucune autocritique substantielle n'ait ensuite vu le jour. Donc c'est un plan média, vraiment organisé par Tsaal, par l'armée israélienne pour montrer l'indicible. Écoutez, je vais vous dire ce qu'ont dit les reporters qui ont vu les images. Les enfants et même les bébés ont été tués également et de quelle manière ? Des femmes, des enfants, 40 bébés décapités. Exemple parmi trop d'autres exemples, des dizaines de morts décapités parfois dans la localité de Kfar Atsa dont de nombreux bébés. On reverra dans quelques minutes l'émotion du journaliste d'I24, Maël Benoglio qui était sur place. On dénombrait pas moins de 40 enfants qui ont été exécutés et ventrés parmi eux, des bébés. Une forme de daechisation du Hamas, des méthodes en tout cas du Hamas. Ils ont même franchi un cap parce que même Daech, moi j'ai consulté un certain nombre d'experts spécialistes de l'État islamique, ils m'ont confirmé que Daech n'a jamais décapité les nourrissons, ce qu'a fait le Hamas. Alors on reprend présentisme, dépolitisation, suivisme à l'égard de la communication israélienne et accompagnement de l'offensive militaire. Ces différents éléments nous amènent à notre quatrième point. Comment ce bruit médiatique dominant a facilité, favorisé et légitimé le développement d'un contenu particulièrement problématique, fait de doubles standards, de compassion sélective, d'invisibilisation de la tragédie de Gaza et de déshumanisation des Palestiniens. Les doubles standards désignent la pratique par laquelle les critères de jugement ou d'appréciation diffèrent selon qu'ils s'appliquent à telle ou telle partie en présence, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes. En ce qui concerne le conflit opposant Israël aux Palestiniens, ils se sont donnés à voir dès le lendemain du 7 octobre, sont permanents depuis et ont pris plusieurs formes. Prenons pour commencer la question des sources et du traitement que les rédactions ont réservées aux informations communiquées par les différents acteurs en présence. Exemple avec BFM TV. Dans un cas, on parle d'images fournies par l'armée israélienne et dans l'autre, d'images de propagande du Hamas. Difficile de faire plus parlant concernant le deux poids, deux mesures. Alors bien sûr, tous les médias n'ont pas versé dans de telles caricatures. Mais partout, un phénomène éditorial s'est imposé et revient au même, à savoir, jeter le discrédit sur les informations en provenance de la partie palestinienne. On pense ici au recours systématique à la formule « selon le Hamas » lorsqu'il s'agit de mentionner le nombre de morts à Gaza dans les articles, dépêches et commentaires journalistiques. La précision ne serait pas problématique si elle n'était pas accompagnée de mises en doute récurrentes quant à la fiabilité des chiffres fournis par la partie palestinienne. Questionner les sources n'est évidemment pas un problème en soi, mais il est troublant de constater que, sur la durée, les précautions d'usage se sont transformées en langue automatique dont le principal effet est de semer le doute quant à la véracité des informations. Tout ça, en dépit de l'ONU, de l'OMS et des ONG internationales qui ont toujours considéré les données du ministère de la Santé de Gaza comme fiables et qu'il en allait de même de la part des autorités israéliennes elles-mêmes. Les responsabilités journalistiques dans ce moment-là sont immenses. C'est-à-dire que, quand on a une source unique terroriste, il faut le préciser, il faut savoir qu'il faut diviser les chiffres si ce n'est par 5 au moins par 10 et néanmoins, encore une fois, une fois qu'on a dit ça, il ne s'agit pas de nier qu'il y a des pertes civiles aujourd'hui dans la bande de Gaza. On pourrait en dire de même concernant l'usage du terme générique « ministère de la Santé du Hamas » en lieu et place de l'appellation officielle de l'institution, c'est-à-dire « ministère de la Santé de Gaza ». À notre connaissance, il en valade un choix éditorial unique au monde. S'agissant d'Israël et même d'autres pays, on n'entendra jamais un journaliste associé systématiquement un ministère au mouvement politique qu'il dirige. Le choix n'est pas anodin. Il crée évidemment un puissant effet de délégitimation compte tenu de la caractérisation terroriste employée pour décrire le Hamas. La suspicion est jetée sur l'institution elle-même et donc sur les informations qu'elle communique. Dans le champ de l'information toujours, on peut dire que les rédactions ont fait un usage pour le moins limité des innombrables images et des vidéos tournées par les habitants de Gaza, journalistes, vidéastes ou simples citoyens. En revanche, quand une journaliste de CNN s'est rendue sur le terrain, ces images ont été reprises en boucle, comme si les seules images fiables ne pouvaient provenir que d'une caméra tenue par des mains occidentales. Donc nous avons juste passé la frontière vers le sud de Gaza et nous sommes maintenant à un hospitalier. Ici, et du point de vue des chiffres immédiatiques, ce qui pose problème n'est donc pas tant ce qui est dit ou montré à l'écran, mais qui le dit et qui le montre. Et le verdict médiatique est très clair. Présomption de mensonge ou de partialité pour les uns, crédit de fiabilité pour les autres. Rappelons au passage que d'après des experts de l'ONU au 1er février, 120 journalistes et professionnels des médias ont été tués par l'armée israélienne, dont on n'entend pas beaucoup parler en dehors des médias indépendants. Ces doubles standards, on les a retrouvés également dans les interviews audiovisuelles. Les règles qui s'appliquent aux Palestiniens et à leur soutien réel ou supposé ne sont pas les mêmes que celles qui s'appliquent à l'État d'Israël et à ses soutiens réels ou supposés. Qu'il s'agisse d'acteurs locaux, de responsables politiques français ou d'intellectuels convoqués pour leur expertise, le traitement est très nettement différencié. Exemple sur BFMTV le 10 octobre avec deux interviews à quelques minutes d'intervalle. Dans le premier temps, le colonel de réserve et porte-parole de l'armée israélienne Olivier Raffovitz a pu dérouler son argumentaire sans être interrompu et sans que l'intervieweur en duplex ou les journalistes en plateau commandent ces propos pourtant particulièrement outranciers. C'est fini le ghetto de Varsovie, c'est fini la Shoah. Il n'y a plus ça. Des Juifs qui meurent et qu'il n'y a pas de sépulture et personne ne les venge. Nous sommes là, nous allons venger leur honneur. Je pèse mes mots. Nous sommes rentrés aujourd'hui de frapper très durement à la bande de Gaza. Ils peuvent pleurer, ils peuvent appeler au secours. Rien n'y fera. Et pour ce qui est d'une opération terrestre, eh bien, si elle a lieu, elle aura lieu. Elle aura lieu. Merci beaucoup, colonel Raffovitz, de savoir arrêter avec nous. Priorité, évidemment. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Ronald, à votre invité. Dans un second temps est intervenu en duplex Ziyad Medouk, un professeur de français Gazaoui. Et là, il a été longuement contredit. La communauté internationale, il a un rôle à jouer. Oui, il faut que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Le moment, il est venu pour ne pas répéter les scènes de violences que la communauté internationale bouge pour, ni moins, imposer, d'une part, la levée de blocus et surtout, imposer l'arrêt immédiat de ces attaques sanglantes qui font presque 1000 morts côté palestinien, en majorité des civils, malheureusement. Vous parlez de l'armée d'occupation. Israël a quitté la bande de Gaza il y a maintenant 17 ans ou 18 ans, me semble-t-il. Merci beaucoup, Ziyad Medouk, d'avoir été en direct avec nous pour nous décrire ce soir la vie à Gaza. Non seulement Maxime Switek évacue brutalement son interlocuteur de l'antenne, mais il le fait en plus sur la base d'une erreur. Si le présentateur s'était un petit peu renseigné, il aurait appris, en effet, que Gaza est toujours considéré comme un territoire occupé au regard des institutions internationales. En plus du rapport différencié aux sources d'informations et des interviews à géométrie variable, une autre expression des doubles standards a vu le jour, les compassions sélectives. On pense ici aux nombreuses interventions d'éditorialistes, commentateurs et intellectuels de plateau, qui ont expliqué, tout en s'en défendant, que toutes les vies et que toutes les morts ne se valaient pas. L'appréciation dépendant, selon ses brillants esprits, des intentions supposées des auteurs des crimes. On ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le feu et le Hamas. De rentrer dans une maison, de voir un enfant dans un berceau et de froidement le tuer. Ce n'est pas la même chose. Il y a une différence à faire entre des gens qui sont des civils qui sont assassinés dans la rue par des commandos islamistes qui débarquent dans les villages pour brûler les maisons. C'est une chose de tuer des civils, voir des enfants dans un bombardement parce que la guerre, c'est ça. Toutes les guerres, c'est ça. Et les victimes collatérales de bombardements consécutifs à cette attaque. Et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant comme le fait Israël. Des actes qui sont consubstantiellement différents. Refuser ces distinctions intellectuelles et morales. Non seulement on regarde la philosophie de la morale. Bombarder pour se défendre au risque de tuer des civils, ça n'est pas la même démarche. Je pense qu'il faut marquer cette différence que c'est même très important de la faire. Est-ce qu'il faut dire un civil à Gaza ? C'est la même chose qu'un civil en Israël. Pour comprendre comment ces formes brutales de compassion sélective peuvent s'exprimer aussi librement, il faut les rapporter au bruit médiatique global auquel elles font écho. Celui d'un deux poids deux mesures quant à l'attention portée à la vie des Palestiniens et à celle des Israéliens. Des intérêts abyssales pour les premiers, affection décuplée pour les seconds. Dans la presse, certains titres ont fait de ce double standard une véritable ligne éditoriale. C'est le cas du Parisien. Entre le 8 octobre et le 6 mars, 22 gros titres sur 149 couvertures ont été consacrés au conflit au Proche-Orient. On n'y trouve que six représentations de Gaza. Une photo d'immeubles détruits dégageant une colonne de fumée. Une photo figurant des roquettes tirées de Gaza, détruites en vol par le dôme de fer israélien selon la légende. Un combattant du Hamas, deux unes sur les tunnels de Gaza et une dernière qui fait état des premières incursions de Tzal dans la bande de Gaza. Ces six et uniques représentations ne mobilisent qu'un seul imaginaire et ne véhiculent qu'un point de vue. La manière dont le gouvernement israélien perçoit Gaza et la donne à voir au reste du monde. En cinq mois, le mot bombardement n'apparaît pas une seule fois en couverture. La situation humanitaire à Gaza ne fait l'objet que deux manchettes et surtout, pas un seul visage palestinien des données à voir, pas un seul. Regardons à présent les unes consacrées au 7 octobre et aux victimes israéliennes. Elles sont non seulement deux fois plus nombreuses, mais leur tonalité n'est pas du tout la même. Des visages et des noms sont donnés, omniprésents, et les gros titres comme les manchettes, très nombreuses elles aussi, mobilisent à de très nombreuses reprises un champ lexical affectif. La couverture médiatique tranche avec le néant éditorial dans lequel sont plongés les Palestiniens de Gaza. Et ne parlons même pas de la Cisjordanie, dont il n'est jamais fait mention en une du Parisien. Ce phénomène est structurel dans les médias dominants, presse écrite et audiovisuelle confondue. Nous nous sommes intéressés aux unes de huit hebdomadaires. Le point, L'Express, Marianne, L'Obs, Paris Match, Challenge, La Tribune Dimanche et le Journal du Dimanche sur la période allant du 7 octobre au 18 février, soit 19 semaines et pour un total de 21 couvertures comme on peut le voir ici sur le graphique. Premier constat. Si les premières semaines de la séquence ouvertes le 7 octobre 2023 ont attiré l'attention des rédactions, cette attention est très vite retombée. Depuis la fin novembre, seuls L'Obs, L'Express et Le Point ont consacré une couverture à la situation en Israël-Palestine. Une tendance qui s'est approfondie en 2024. Pas la moindre une jusqu'au 18 février. À première vue, la longue tragédie des Palestiniens de Gaza ne semble pas susciter autant d'émotions et d'intérêts que le terrible drame vécu par les Israéliens le 7 octobre 2023. Et ça se confirme dans le détail puisque sur les 21 unes étudiées, une seule traite spécifiquement de la situation à Gaza contre 10 centrés sur Israël. L'asymétrie est totale. À l'échelle des médias dominants, ce qui est donc donné à voir n'est pas une « classique » absence de considération pour un conflit éloigné, méconnu et sous les radars. C'est une cécité manifeste et volontaire concernant Gaza. Ce sont des choix éditoriaux avec des critères de sélection qui ne font pas bon ménage non seulement avec la production d'une information digne de ce nom, mais aussi avec la morale la plus élémentaire. Cela peut sembler paradoxal, mais les silences font partie du bruit médiatique et entretiennent les doubles standards. Concernant Gaza, le processus est même bien plus profond puisqu'il configne donc à l'invisibilisation. La couverture médiatique du conflit s'est en effet étiolée au fil des semaines. Elle s'est retrouvée cantonnée à des alertes sur les files d'actu plutôt qu'aux gros titres, aux chroniques internationales plutôt qu'aux interviews matinales, aux flashs infos plutôt qu'aux longs formats magazines. Les médias indépendants assurent un suivi de qualité très important de très bons reportages continuent aussi d'être publiés dans une partie de la presse quotidienne généraliste, au Monde, dans l'Humanité, Libération, La Croix, un peu dans le Figaro y compris. Mais il ne modifie pas le bruit de fond médiatique. Le comptage des unes des quatre principaux quotidiens, le Monde, Libération, le Figaro, le Parisien, sur la période allant du 9 octobre au 18 février le montrent bien. Sur la durée et comme pour les hebdomadaires, le constat est celui d'un désintérêt manifeste après une attention éditoriale lors des tout premiers jours suivant le 7 octobre. 53 unes cumulées en octobre, 27 en novembre, 13 en décembre, 4 en janvier et 6 entre le 1er et le 18 février. Si le monde se distingue par une moindre baisse en novembre et décembre, le tableau d'ensemble est sans appel. Comme on peut le voir, la bande de Casas a quasi disparu durant le mois de décembre et elle n'est pas mentionnée en gros titre au mois de janvier malgré l'approfondissement de la catastrophe humanitaire, le franchissement du cap symbolique des 25 000 morts et la saisine par l'Afrique du Sud de la Cour internationale de justice, cette dernière ayant reconnu et acté le risque génocidaire. Si on se penche maintenant sur les médias audiovisuels, la tendance est identique, voire plus grave encore. On s'est également penché sur France Inter et sa matinale radio, la plus écoutée du pays. Sur la période allant du 8 octobre au 18 février, les constats sont les mêmes que pour les quotidiens. Pire encore, entre le 21 novembre 2023 et le 23 janvier 2024, on a relevé qu'aucun entretien spécialement dédié à la situation en Israël-Palestine, c'est-à-dire où cette question a occupé au moins un tiers de la durée totale de l'interview n'a eu lieu à 8h20 en semaine, en rouge dans le graphique, soit le créneau le plus exposé et le plus relayé. Ce matin, on apprend que 21 soldats israéliens ont été tués hier, bilan quotidien le plus lourd depuis le début de la guerre. Qu'est-ce que ça dit, Frédéric Ancel ? Quelle lecture faites-vous de la situation ? Ce 23 janvier, l'angle d'attaque de Nicolas Demorand était significatif. Surtout lorsque l'on sait qu'au cours de cet émission, le bilan humain à Gaza, qui s'élevait alors à plus de 25 000 morts, ne sera jamais mentionné. Totalement banalisé ou invisibilisé, les victimes palestiniennes ne sont pas dignes d'une information. Elles ne sont pas une actualité. Elles ne semblent mériter aucun suivi. C'est également le constat qui a fait arrêt sur image à propos des journaux télévisés. Du 4 au 15 février 2024, le journaliste Loris Guémard a visionné les JT de 13h et 20h sur TF1 et France 2. 46 au total pour près de 30h d'antenne. Il écrit Le sort des Gazaouis ne fait l'objet d'aucune séquence dédiée, que ce soit avec un reportage ou en plateau. Et aucun journal, d'aucune chaîne, n'a indiqué sur cette période de bilan chiffré du nombre total de morts à Gaza, plus de 28 000 à ce jour. Deux séquences font exception, toutes deux diffusées dans le 20h de France 2 pour un total de 5 minutes d'antenne. Ces données s'inscrivent dans la continuité de l'étude de Célia Chirol, doctorante en sociologie des médias, qui a pu visionner, quant à elle, les 20h de TF1, France 2 et M6 entre le 8 et le 14 janvier 2024. Sur les 20 JT analysés, écrivait-elle, seulement 29 secondes de temps d'antenne ont été consacrées à Gaza et au sort des Palestiniens. Plus en détail, cela donne 5 secondes pour TF1, 10 secondes pour M6 et 14 secondes pour France 2. Ces angles morts ont laissé dans l'ombre un épisode pourtant essentiel et historique, à savoir la saisine de la Cour internationale de justice par l'Afrique du Sud au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. A première vue, il réunissait pourtant toutes les conditions pour être un événement médiatique, une saisine pour un motif peu habituel, portée par un État à l'histoire singulière devant la plus haute juridiction de l'ONU, avec des plaidoiries conséquentes diffusées en direct sur Internet, le tout à propos d'une question qui faisait la une de l'actualité encore quelques semaines plus tôt. Mais ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, c'était le désert. Comme le monde Célia Chirol, il n'y a eu aucune couverture dans les 20 heures de TF1, France 2 et M6. Ni sujet, ni reportage, ni même mention en plateau. Zéro seconde. Il n'y a pas eu davantage d'initiatives du côté des chaînes d'information qui ont fait le choix d'ignorer la retransmission en direct de la plaidoirie de l'Afrique du Sud le 11 janvier. Et d'ignorer encore le rendu du verdict de la Cour internationale de justice le 26 janvier. Dans le 20 heures de France 2, l'événement n'a suscité qu'une brève de moins de 10 secondes. Pendant ce temps-là, certaines chaînes d'information occidentales comme CNN, la BBC, Sky News et Fox News passaient en édition spéciale. Mais en France, des hiérarchies éditoriales préféraient multiplier les plateaux sur les politiques aérives franco-françaises. Le sujet aboèbe de perpétuelle actualité porté par de multiples acteurs à l'échelle internationale, rien n'y fait. Des enquêtes sur les tortures, les violences sexuelles et les traitements dégradants subis par les Palestiniens existent dans la presse israélienne, peuvent être marginalement repris en France. Mais ça ne fait pas les gros titres. L'armée israélienne peut y compris filmer ses propres exactions à Gaza ou en Cisjordanie, les poster tous les jours en continu sur les réseaux sociaux et les revendiquer publiquement. Ces images n'ont pas percé les écrans des grandes télévisions ou alors très tard et de manière expéditive. Cette invisibilisation massive de Gaza est en réalité l'expression la plus aboutie d'une déshumanisation globale des Palestiniens comme individus et comme peuples. Reléguée, intentionnellement ou non, aux marges, voire à l'extérieur de l'humanité. Bien sûr, ces phénomènes ne sont pas propres aux médias et on ne peut pas les comprendre si on ne les appréhende pas à la fois comme un symptôme et un révélateur d'un impensé colonial, mais aussi d'une droitisation toujours plus avancée des sphères politiques et médiatiques françaises. Cette analyse nous emmène au cinquième et dernier point de cette vidéo, consacré au journalisme politique cette fois-ci. Ce point est essentiel à partir du moment où on parle de verrouillage du débat public et d'effet de légitimation ou de délégitimation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans l'immédiate après 7 octobre et comme souvent dans les périodes de crise et de conflit, les grands médias se sont d'abord illustrés par un suivisme particulièrement acritique vis-à-vis du gouvernement français. Un gouvernement qui, rappelons-le, a adopté le récit du gouvernement d'extrême droite israélien s'agissant de la lecture du 7 octobre et de ses suites. Du président de la République jusqu'au porte-parole du gouvernement en passant par la première ministre, les ministres des affaires étrangères, des armées, sans oublier la présidente de l'Assemblée nationale, les déclarations ont toutes fait primer le droit d'Israël à se défendre et ainsi totalement légitimer ses opérations armées quand il ne s'est pas agi d'un soutien inconditionnel. Devant cette barbarie, je veux redire ici qu'Israël est un pays ami à qui je veux réaffirmer au nom de la représentation nationale notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Si des rappels de principes aux droits internationaux et humanitaires se sont ensuite greffés au discours de représentants du gouvernement français, ils n'ont pas infléchi la ligne directrice ou alors très à la marge et tardivement. Ce positionnement fut aussi celui d'une très large partie du champ politique français, gauche comprise, à l'exception notable de la France Insoumise mais aussi de plus petites organisations comme le NPA ou Lutte Ouvrière. Aussi, dès le 7 octobre, les premières réactions de Jean-Luc Mélenchon et des députés LFI ont fait l'objet d'attaques virulentes de la part de nombreux responsables politiques. Les éditorialistes les ont reprises à leur compte et amplifiées au point d'en faire la une de l'actualité. La France Insoumise a appelé dès le premier jour au cessez-le-feu mais tous les commentateurs leur ont reproché une condamnation pas assez marquée des crimes du Hamas, la volonté de les inscrire dans un contexte historique ou des réticences à qualifier l'organisation de terroristes. Autant de fautes impardonnables ou plutôt autant d'occasions de dézinguer une nouvelle fois ce parti. Qu'on les approuve ou non, les positions de la France Insoumise étaient discutables au sens où elles pouvaient être légitimement discutées. concernant la qualification d'organisation terroriste. Des chercheurs spécialistes du Proche-Orient mais aussi des médias comme l'AFP ou la BBC ont d'ailleurs expliqué pourquoi ils se refusaient à adopter cette sémantique. Mais les dispositifs et le climat médiatique en ont décidé autrement. Le pluralisme a été méthodiquement étouffé, chercher à expliquer a été assimilé à une tentative de justifier et loin de voir ces positions discutées, la France Insoumise a été clouée au pilori. Pendant des semaines et encore aujourd'hui, le parti de gauche a été diabolisé partout autour de trois mots d'ordre. Ambiguïté, relativisme et antisémitisme. Les attaques et les calomnies journalistiques ont fusé partout à la une des hebdomadaires et dans les quotidiens. Et comme d'habitude, les interviews politiques, les JT, les édits aux télé et à radio et les plateaux de commentaires ont été des lieux les plus propices au déchaînement. La France Insoumise y jouent un jeu très dangereux. Assiste-t-on à une dieudonisation de Jean-Luc Mélenchon ? Samedi, les masques sont tombés, le gauchisme anticlérical se fait le compagnon de route du clergé chiite et l'antiracisme devenu woke s'accommodent de l'antisémitisme. Je l'ai tweeté et je l'assume, M. Mélenchon est devenu le porte-parole du Hamas en France. Qu'ils aillent chercher les voix des terroristes, il faudra qu'ils rendent des comptes à un moment. Moi, je le dis au premier imam de France qui est devenu Jean-Luc Mélenchon, ferme bien ta grande gueule. Outrance, déformation, mimétisme, matraquage, on a assisté à un déferlement de violences symboliques assez inouïes. Au point, la France Insoumise a été rebaptisée la formation infréquentable. L'idée a inspiré CNews qui a proposé le même jour l'appellation la France indigne et quelques jours plus tard la France innommable. La campagne médiatique contre la France Insoumise ne date évidemment pas d'hier. Cette séquence s'inscrit dans la continuité d'une ligne éditoriale à deux faces, largement répandue dans les médias dominants et qui durent en réalité depuis de très longues années, pilonner la gauche de gauche d'une main et dédiaboliser l'extrême droite de l'autre. Dans ce processus, cet épisode constitue un véritable coup d'accélérateur. Il nous montre à quel point les médias dominants peuvent se changer en un véritable rouleau compresseur et se constituer comme un acteur politique de premier plan. quitte à balayer d'un revers de main le pluralisme et à s'affranchir de toute déontologie professionnelle. Mélenchon, c'est quoi ? C'est un antisémite ? Mélenchon, c'est un antisémite ? Éric Dupond-Moretti ? Mélenchon, il est antisémite ? Mélenchon, c'est quoi ? Mélenchon, c'est quoi ? Le parcours de Mélenchon, comment vous le jugez ? Est-ce que vous considérez qu'il est antisémite ? Incessant, les interrogatoires persistent encore aujourd'hui et continuent d'entretenir volontairement la désinformation et les stigmates. Rien, pas même les dizaines de milliers de morts palestiniens, pas même un risque génocidaire. Rien ne semble pouvoir infléchir le sens des anathèmes médiatiques. Mathilde Panot, pourquoi vous voulez effacer le drapeau israélien des Jeux Olympiques ? J'ai vu cette proposition de vos collègues insoumis, Israël sous bannière neutre dans les Jeux. C'est une proposition qui a fait le parallèle entre l'Amérique Caron qui est députée. Il se trouve que c'est ce qui se passe avec les athlètes russes. Et donc, lorsque cela se passe avec les athlètes... Mais ça n'a rien à voir ce qui se passe de la Russie d'un côté qui revendique un territoire et qui l'attaque, Israël a subi l'une des pires attaques terroristes de son histoire et réplique en allant chercher c'est le but de guerre. Il y a des violations du droit international des deux côtés. Mais Israël ne revendique pas de récupérer Gaza. Ah bon ? Ben oui. Vous n'avez pas entendu ce que disent certains des ministres d'extrême droite ? Certains des ministres ? Avec la décision de la Cour internationale de justice qui a été rendue sur risque génocidaire et le fait que... Israël n'a pas décidé de bombarder Gaza de son propre chef un matin en se réveillant. Il y a eu une attaque du 7 octobre auparavant. Vous en souvenez ? Donc vous trouvez qu'un crime de guerre justifie d'autres crimes de guerre ? Ça n'existe pas en droit international ça. Le 7 octobre pour vous c'est un crime de guerre ? Parce que vous dites crime de guerre pour répondre à un crime de guerre. Ce n'est pas une attaque terroriste. On peut dire attaque terroriste juste je n'ai jamais... On peut dire. Si on peut dire que c'est un acte terroriste je n'ai pas de problème avec ça. Vous êtes d'accord que la Russie commet des crimes de guerre et des violations du droit international ? Oui ou non ? La Russie ? Oui ? Alors êtes-vous d'accord et des violations du droit international ? Oui ou non ? Donc qu'est-ce qui est différent entre les deux ? Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer. Y compris ce que disait l'Afrique du Sud c'est que nous sommes peut-être en train de voir le premier génocide du XXIe siècle directement sur nos portables. Nous ne nous tairons pas. Si Mathilde Panneau... Voilà l'état du débat public en France. Par leur médiocrité et leur parti pris permanent les médias dominants ont joué et continuent de jouer un rôle majeur dans le climat maccartiste ambiant. Des artistes des humoristes et des intellectuels ont été ostracisés et déprogrammés. Des manifestations en soutien au peuple palestinien ont été interdites. Des militants ont fait l'objet de pressions politiques et judiciaires. Des journalistes ont été sanctionnés par leur hiérarchie comme ce fut le cas de Mohamed Kassi sur TV5Monde réprimandé en raison de son interview d'un porte-parole de l'armée israélienne en novembre avant que sa direction soit à son tour désavouée par l'ARCOM ou trois mois plus tard. Tout cela a créé un climat de peur intellectuelle qui a généré des phénomènes d'auto-censure mais également des craintes un isolement et une sensation d'impuissance aux effets extrêmement délétères tant à l'échelle collective qu'individuelle. Bien entendu, dans leur immense majorité, les médias dominants sont demeurés aveugles et sourds à ce phénomène. Tout à coup, on a nettement moins entendu les faux impertinents spécialisés dans les cris d'alarme contre la cancel culture, pas plus que les détracteurs professionnels de la nouvelle censure. Et pour cause, puisque ces fabricants de peur sont en partie aujourd'hui, ceux-là même qui cimentent la chape de plomb. C'est donc important de rappeler que la France insoumise n'est pas la seule à avoir été visée. Le 15 novembre dernier, un millier d'universitaires spécialistes des sociétés du Moyen-Orient et des mondes arabes dénonçaient dans une tribune des faits graves de censure et d'intimidation ayant cours dans l'espace public. Renonçant pour beaucoup à s'engager sur un terrain médiatique où triomflent les fast-thinkers et des collègues non spécialistes ayant, quant à LZE, pu librement multiplier tribunes, articles et communiquer sans réelle contradiction, ces universitaires pointaient l'annulation d'événements scientifiques et une police de la pensée dans le monde académique français comme autant de manifestations d'une répression des paroles et d'expressions de pensée non-hégémoniques. Par ailleurs, les formats ont participé à mutiler l'information audiovisuelle, en particulier sur les chaînes d'information en continu. Après le 7 octobre, la médiatisation des crimes du Hamas a été de grande ampleur. Le registre émotionnel était alors évidemment légitime, mais il a fini par polariser l'information et il a triomphé partout. Dans le débat public, il était alors impossible de s'en écarter. Des chaînes d'information en continu à France 2, la télévision a refusé de réfléchir. Et c'est ainsi que les voix hétérodoxes cherchant à prendre un peu de recul n'ont pas eu droit de citer, ont été suspectés de complaisance à l'égard du Hamas ou structurellement entravés par les dispositifs médiatiques en vigueur. J'attends qu'on puisse voir ce qu'il en est de ces images et comment on peut travailler dessus, comment on peut les voir ou pas les voir. Est-ce que ça changerait votre perception du Hamas ? Mais vous croyez que j'ai quoi comme perception du Hamas ? Parce que vos propos me troublent. Non, mais en fait... Le fait de ne pas vouloir imaginer que la comparaison d'Aesh Hamas soit cohérente. Je n'ai pas du tout dit ça. C'est ce que j'ai entendu. Non. Comment en tant qu'historienne on peut déplacer la question morale ? Elle fait partie de l'histoire aussi. La question morale ? Écoutez, peut-être que vous n'êtes pas historienne. Non, je ne suis pas historienne. Voilà, ça se voit. Ce qu'il faut voir c'est cette dialectique qu'il y a entre le Hamas et l'opinion publique palestinienne. Le Hamas... Attendez, parce que c'est très important. On voit surtout qu'il y a un soutien du monde arabe au Hamas. Je fais mon métier, si vous permettez. Oui, moi aussi. Oui, mais là, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu l'occasion de le faire et on va bientôt achever l'émission. Zapping dans les sujets à les angles de l'information, multiplicités intervenants au statut très hétérogène. Les choix éditoriaux des rédactions ont contribué à niveler toutes les voix invitées à s'exprimer. Diplomates, politiques, artistes, chercheurs, témoins, militaires, avocats, écrivains, éditorialistes, experts, consultants, etc. Ce défilé permanent a remplacé un véritable pluralisme par une pluralité des expressions aux dépens, bien souvent, d'une information structurée et cohérente. Alors, on le sait, en période de crise, les chefferies médiatiques serrent les rangs. La guerre au Proche-Orient en a donné une illustration spectaculaire. Et son traitement médiatique, tant du point de vue de l'information internationale que du commentaire de l'actualité du champ politique français, ne s'inscrit pas dans un terrain vierge. Il hérite, au contraire, d'une désertion matérielle, informationnelle et intellectuelle de la région par la plupart des rédactions françaises avant le 7 octobre. Il souffre également d'un suivisme à l'égard de l'agenda gouvernemental. Et il manifeste, enfin, l'hégémonie persistante du cercle de la raison, les effets de plusieurs décennies de normalisation médiatique de l'extrême droite et les ravages de l'impensée coloniale qui sévit dans les sphères de pouvoir en France, qu'elles soient politiques ou médiatiques. Bref, comme nous le disions en conclusion de nos articles, le conflit qui oppose Israël aux Palestiniens va laisser des traces indélébiles. Et de notre point de vue, cette longue séquence, qui continue encore aujourd'hui, restera dans les mémoires comme un véritable naufrage des médias dominants qui sera, selon la formule consacrée, ni oublié, ni pardonné. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo en partenariat avec Blast. On remercie évidemment Soumaya, Mathias, mais aussi toutes les personnes qui nous ont aidés dans la réalisation et le montage. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode et s'il vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Vous trouverez en description les liens vers les articles d'Akrimed et le numéro de médias critiques consacré à la question qui nous a longuement occupés aujourd'hui. C'est aussi l'occasion de vous dire que cette vidéo n'aurait jamais pu voir le jour sans le travail de notre association. Alors comme nous sommes très déterminés, mais peu nombreux, n'hésitez pas à nous soutenir en nous rejoignant ou en nous donnant quelques euros. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501